Si vous aimez les thrillers politiques, la théorie du complot, et les conspirations en général, ce comic s'est fait pour vous. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Homeland Directive, édité chez Urban en 2013, scénarisé par Robert Venditti, oui, le Robert Venditti qui scénarise le run sur Green Lantern Rebirth, toujours chez Urban, et dessiné par Michael Dolph Stone. Le pitch de ce comic, sans trop vous spoiler toute l'histoire, le docteur Laura Regan, alors je me suis renseigné, c'est pas la nièce du président défunt Ronald Regan dans les années 80, mais, est à la tête du Centre National des Maladies Infectieuses aux Etats-Unis. Elle est accusée de meurtre lorsque un de ses proches collaborateurs est retrouvé assassiné. Elle est aidée par trois agents fédéraux qui vont l'aider à mettre à jour une conspiration d'envergure. Voilà le point de départ de cette histoire. Alors, lorsque je me suis procuré ce comics, je l'ai fait sur deux critères. Je ne le fais jamais, je ne le fais jamais et j'ai voulu tenter l'expérience. Je l'ai fait un sur la couverture, parce que je trouvais que c'était assez intriguant, et deux sur un nom, Venditti. J'avais déjà lu ce qu'avait fait Robert Venditti sur Green Lantern No Rivers, et j'ai beaucoup aimé son travail de scénariste, et je me suis dit, ben t'as, voyons voir ce qu'il a fait avant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce comics, et franchement, au niveau de l'histoire, je n'ai pas été déçu. Comme je l'ai dit en intro, si vous aimez les conspirations, la théorie du complot, les thrillers politiques, où il y a des rebondissements à chaque instant, ce comic, c'est fait pour vous. C'est vraiment, on est tenu en haleine par le scénario de Venditti, du début à la fin. On a absolument, c'est de l'or en barre ce scénario. Franchement, si c'était adapté en série télé ou en film, ça ferait un carton. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Énormément aimé. C'est minutieux, c'est précis. On est absorbé par l'histoire. C'est vraiment grandiose. Après avoir parlé un peu du scénario, je vais m'attaquer au dessin. Et là, je dois dire que c'est un assez gros morceau, puisque si vous procurez Home Land Directive, et que vous voulez voir des dessins de Jim Lee, de Sandoval, ou bien de Bernero, non, ça ne sera pas du tout ça. Huddleston est un dessinateur et coloriste. Et il a une approche assez particulière du dessin. D'ailleurs, quand vous ouvrez pour la première fois le comics, ou quand vous le feuilletez, ça déroute un maximum. Mais en fait, ce n'est pas si déroutant que ça quand vous lisez l'histoire, puisque chaque dessin représente une ambiance qui colle parfaitement au scénario dans une période donnée de l'histoire. Je m'explique. Lorsque vous ouvrez le comics, la première page que vous voyez, c'est la Maison Blanche. La Maison Blanche, je vous montre. Déjà, vous pouvez voir que ça, ce n'est pas un dessin. C'est une photo qui a été un peu retravaillée, mais ça fait office de photo de la Maison Blanche. Et tout ce qui concerne le président américain est en noir et blanc. On ne voit jamais son visage, pour éviter que le lecteur ne l'identifie, ne le reconnaisse. et ça amène pas mal de mystères sur l'identité du président. Après, on va s'apercevoir qu'il y a des codes. Il y a des codes. Et ces codes, ils sont assez flagrants. Puisque quand il y a des scènes d'action ou de violence, on passe dans les dominantes rouges. Voilà. Donc là, on comprend bien qu'il va se passer quelque chose, même s'il y a très, très peu de dialogues par moment. Et franchement, ça nous aide à avancer dans l'histoire. Et ces codes sont hyper bien faits. C'est hyper intelligent de la part du dessinateur Edelston. Après, il y a d'autres codes. Quand vous passez à des ambiances un peu plus dans les verres, avec des quadrillages, là, vous savez que vous êtes comme pas. Par exemple, ici, dans une période de réflexion où ça permet d'expliquer certains points de l'histoire. Honnêtement, quand j'ai découvert comment était foutu ce comics avec les dessins d'Edelston, j'ai trouvé ça hyper intelligent. C'était hyper intelligent parce que ça change de ce qu'on peut lire quand on lit du Green Lantern, du Batman, ou les Tortues Ninja, ou que sais-je encore. C'est vraiment... Autant le scénario est hyper pointu, autant les dessins, quand vous les collez au scénario, ils sont aussi pointus. C'est vraiment... Comment dire ? C'est un gage de qualité, j'ai trouvé pour ce type de comics, parce que c'est un one-shot. Et c'est vraiment... Ça colle vraiment au propos du scénario et c'est une véritable réussite, ces dessins d'Edelston. Je ne connaissais pas du tout ce coloriste et dessinateur et je dois dire que ça m'a bluffé. C'est vrai qu'au début, ça perturbe, mais alors après, c'est un régal à regarder parce qu'on voit que c'est vite fait, mais c'est précis dans le trait et ça sert vraiment l'histoire. S'il y en a qui se disent « Ouais, Edelston, il s'est un peu branlé la banane pour dessiner. » Non, 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 pas du tout. Il ne s'est pas branlé la banane, il a fait un travail d'orfèvre. Même si c'est assez minimaliste, assez rapide, ça sert le propos du scénario de Venditti. Et c'est une pure réussite. J'ai franchement adoré. Mon avis sur « En blanc de directive » ? Moi, j'ai adoré ce comics. J'ai beaucoup apprécié le travail de Robert Venditti sur le scénario. Ça m'a permis de le découvrir sur un autre domaine que celui de « Green Lantern ». C'est vraiment... Même si l'histoire est rapide, même si on connaît les ficelles des thrillers politiques, de la conspiration et des théories du complot, c'est un scénario en béton armé et c'est ça qui m'a plu. Concernant les dessins de Dullstone, moi, je dirais que c'est une... Mais c'est que mon avis. Peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà lu et qui n'ont pas beaucoup aimé. Mais moi, je trouve que les dessins de Dullstone, c'est une expérience visuelle unique, atypique et ça colle parfaitement au scénario de Venditti. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter par ce comics parce que c'est vraiment... Il est vraiment génial. Il se lit facilement, très rapidement même. Mais il nous permet de nous poser des questions sur ce que pourrait faire un gouvernement, une nation, vis-à-vis de ses concitoyens. Il pose plein de questions et je trouve que c'est un scénario intelligent avec des dessins qui le sont tout autant, même si ils ne sont pas aussi on va dire magnifiques entre guillemets que ce que l'on peut voir dans ce qu'on a l'habitude de lire comme du Batman, des Tortues Ninja ou bien du Marvel. Franchement, je lui mettrai une note de 8 sur 10 parce que c'est vraiment un excellent comics, un excellent indépendant. Procurez-vous-le ! Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à la partager. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, lisez des comics. C'est bon pour la santé. Ciao ! Ciao !